Clameur, parole d'intérieur C'est dans le cadre de la manifestation littéraire Clameur, qui se déroule chaque premier week-end de juin à Dijon, que s'est construit ce projet de podcast entre la bibliothèque municipale et les personnes détenues, avec le soutien de la maison d'arrêt et du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cette année, c'est autour du thème des orages intérieurs que la bibliothèque a invité trois auteurs et autrices de Polar, Sophie Le Barbier, Romain Puertelas et Jean-Marc Souvira. Les personnes détenues ont pu lire les trois livres et se retrouver pour discuter de leur lecture lors d'une séance avec les bibliothécaires. Ils ont également pu réfléchir aux questions qu'il et elle souhaitait poser aux auteurs et autrices, lesquelles ont ensuite pris le temps d'y répondre à notre micro. Tous ces échanges ont donné naissance au podcast que vous allez écouter. Au programme de cet épisode, les liens mortifères de Sophie Le Barbier. Pour commencer, Virginie Bibliothécaire vous présente le livre. Sophie Le Barbier est la créatrice et scénariste de la série policière à succès Profilage. Dans son premier roman, les liens mortifères, elle a su habilement détourner les codes de la série télévisée pour nous tenir en haleine avec un thriller bien écrit, très visuel et auditif. Les liens mortifères naissent d'une légende ancestrale héritée du Moyen-Âge, prenant corps au sein d'une communauté hippie des années 70 et le présent de Léonie, l'héroïne de notre roman. L'intrigue débute par la disparition, puis l'assassinat de la sœur de Léonie. Un enchevêtrement d'éléments contradictoires dans l'enquête de police conduit Léonie à mener ses propres recherches. Elle remonte les traces du passé caché de sa mère, la menant à des révélations de plus en plus bouleversantes. Le désamour apparent de la mère de Léonie pour sa fille Ingrid trouve une explication au fur et à mesure de ses découvertes. Une lecture émouvante et passionnante. Une réflexion sur les liens familiaux, une réflexion autour du poids du passé et des secrets de famille. Des luttes et tumultes intérieurs qui peuvent briser des vies et entraver les relations. Les relations orageuses entre une mère et sa fille, entre une mère et son fils. Des conflits intérieurs trouvant leur résolution en même temps que la vérité. Vous allez maintenant écouter l'interview des auteurs par les personnes détenues. Pourquoi être partie sur un sujet mystique avec la légende d'Alaïde ? La légende d'Alaïde, le roman s'ouvre sur la légende d'Alaïde, mais en réalité, je l'ai rajouté à la toute fin de l'écriture. C'est-à-dire que j'avais fini le roman sans mentionner, sans faire résister à l'Alaïde. Elle n'existait pas. Et je me suis dit à la relecture que le personnage de Jeanne n'était pas assez bien défendu. Qu'il avait besoin d'être un petit peu étoffé, un petit peu étayé. Et du coup, j'ai décidé de lui donner à l'Alaïde, en quelque sorte, pour lui donner, pour donner à Jeanne de l'épaisseur. Et la légende d'Alaïde, elle m'est apparue sous la forme de la scène du prologue, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment la situation de cette femme poursuivie, cette femme qu'on appelait sorcière, mais sorcière, ça voulait juste dire une femme qui était détentrice d'un savoir, en fait. Et c'est ça qui la rendait menaçante aux yeux des populations. Et donc, j'ai eu cette image d'une femme poursuivie par des hommes et qui cherchait à se réfugier à l'intérieur d'un arbre et que l'arbre, pour la sauver, l'avalait. Et donc, après, petit à petit, j'ai tiré les fils à partir de cette situation-là et de cette scène-là. Et j'en ai fait une sorte de figure tutélaire qui venait protéger Jeanne. Parce que j'ai énormément d'empathie pour le personnage de Jeanne, qui a créé toute cette communauté, toute cette idéologie, dans le seul but de garder son mari un petit peu près d'elle et qu'il s'est retrouvé victime de la communauté qu'elle avait elle-même créée. Avez-vous souhaité traiter des liens intergénérationnels ? Et si oui, pourquoi ? Alors oui, j'ai délibérément souhaité traiter des liens intergénérationnels. Et même plus spécifiquement dans ce roman, j'ai souhaité traiter du lien de la maternité, des différentes formes de maternité. Les liens mortifères, c'est mon premier roman, mais ce n'est pas la première fois que j'écris, puisque pendant une quinzaine d'années, j'ai été scénariste. Et j'ai notamment co-écrit une centaine d'épisodes de séries. Et ce que tous ces épisodes ont en commun, c'est qu'ils traitent de la famille, qui est la thématique qui me parle le plus, m'interpelle le plus, puisque je trouve que c'est à la fois la plus belle et la plus affreuse des choses. C'est-à-dire que c'est la définition même du mal nécessaire. C'est-à-dire que sans famille, on ne s'en sort pas. Et quand on ne s'en sort pas, bien souvent, c'est quand même à cause de la famille. Donc en gros, on ne s'en sort un peu jamais. Donc heureusement qu'il y a l'amitié, heureusement qu'il y a la littérature, heureusement qu'il y a d'autres choses. Et dans ce moment en particulier, c'était les différentes figures de la maternité qui m'intéressaient, puisque chaque personnage féminin a une position particulière par rapport à la maternité. Donc bien évidemment, on a le personnage de David avec ce bébé, mais on a cette maternité ou pseudo-maternité qui va s'abattre sur les épaules de Léonie alors qu'elle n'a rien demandé. À l'inverse, on a Laurence, la mère d'Ingrid et de Léonie, qui est cette mère qui a fait le nécessaire mais sans y mettre le cœur. Et du coup, ça a été la première ligne narrative de l'écriture du roman. C'est-à-dire que l'écriture du roman, elle est partie de cette question, qu'est-ce qui pourrait justifier qu'une mère élevait ses enfants sans les aimer et quelle justification on pourrait donner à ça. C'est-à-dire qu'elle a fait « by the group » tout ce qu'il fallait faire, mais sans y mettre le cœur. Pourquoi et quelles conséquences ça a après sur le développement de ses enfants. Et puis on a, pour moi, l'opposé de Laurence en termes de maternité, c'est Fento, puisque Fento, elle n'a pas d'enfant, mais c'est la mère avec un grand M de ses équipes, c'est la mère de Océane, de Tizi, c'est une vraie maman en fait. Donc voilà, j'avais envie de décliner différentes formes de lien maternel et creuser sur cette question de la filiation. Pourquoi avoir choisi une intrigue basée sur le changement de prénom au risque de perdre de lecteur ? Alors c'est vrai que plusieurs personnages ont deux prénoms dans le roman. C'est vrai que ça amène le risque de perdre le lecteur. Moi j'ai essayé en... Un roman policier, en fait, on l'écrit en deux temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, on invente l'histoire, c'est-à-dire en créant l'histoire, on va savoir tout de suite qui est le coupable du meurtre et pourquoi, etc. Et dans une deuxième étape, on va détricoter cette histoire pour retarder la découverte de la vérité. C'est la construction de l'intrigue policière, qui est différente de l'histoire qu'on raconte. Et en fait, tous les romans policiers, ils sont parsemés d'embûches qui pourraient perdre le lecteur. Et c'est la responsabilité de l'auteur de faire en sorte que ce soit compréhensible et lisible. Et si je vous ai perdu ou si j'ai perdu d'autres lecteurs, j'en suis désolée. Mais ça ne pourra jamais être de la faute du lecteur, c'est toujours, toujours de la faute de l'auteur. J'estime moi-même, en tant que lectrice, qu'abandonner un livre qui nous perd, c'est notre droit le plus strict. Et que c'est la responsabilité de l'auteur de vous garder accroché à ce qu'il écrit. Et donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec ça. Comment passe-t-on de la profession de scénariste à celle de romancier ? Et du coup, quel message souhaitez-vous faire passer par le roman, la fiction ? Alors, comment en prenant le risque, en n'ayant pas peur de se planter ? Puisque j'ai été scénariste pendant 15 ans, j'ai eu la chance de connaître un certain succès dans ce métier. Et quand je suis passée au roman, je n'avais jamais écrit seule. Et je n'avais jamais écrit de roman. Donc, je ne savais absolument pas si j'allais, un, aller au bout de l'écriture du roman. Et deux, que ce roman, je ne savais pas s'il allait intéresser un éditeur. Donc, je pense que comment on passe de l'un à l'autre ? En prenant le risque, en fait. Pourquoi j'ai pris ce risque ? Parce que je sentais, après 15 ans, que j'avais besoin de sortir un peu de ma zone de confort. Et surtout, l'écriture de scénario, on écrit pour l'image. Ça veut dire que ça implique qu'on n'a pas accès à l'intériorité des personnages. On n'a pas accès à leurs pensées. On n'a pas accès à une sorte d'analyse un petit peu surplombante du narrateur. Tout ce qui se passe, toutes nos idées dans un scénario doivent être incarnées dans des situations. Et même si j'ai fait ça pendant 15 ans et que j'ai adoré faire ça pendant 15 ans, moi, mon cerveau, naturellement, il ne produit pas de la situation. Il produit du flux de conscience. Il produit de l'intériorité. Il produit de la rumination. En gros, il produit toutes les scènes que vous avez lues sur Léonie et ce qui se passe dans sa tête et sur les autres personnages et leurs interrogations, etc. Moi, naturellement, je pense comme ça. Donc, pourquoi j'ai fait ça ? C'est pour pouvoir avoir accès, justement, enfin à l'intériorité des personnages. Et est-ce que j'avais un but là-dedans ? Le même but que quand j'étais scénariste. C'est-à-dire, mon ambition, c'est d'essayer de faire, de raconter des histoires au plus grand nombre de gens possible. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une, pour moi, c'est très important, je trouve qu'il y a une énorme noblesse dans le fait de faire du populaire, mais de le faire le plus intelligemment possible. Voilà, c'est ça mon ambition. Comment trouvez-vous votre idée de départ ? Est-ce que vous connaissez la fin de votre récit dès le début de l'écriture ? C'est une très bonne question et c'est une question très difficile à laquelle il est très difficile de répondre. J'ai... L'idée de départ, en fait, il faut plusieurs... Moi, il me faut plusieurs idées de départ que je vais tricoter ensemble pour que ça fasse la trame d'un roman, puisque j'ai décidé de garder cette mécanique, cette structure, avec à chaque fois une histoire qui se passe dans le passé et puis une enquête qu'on doit résoudre dans le présent. Et petit à petit, en progressant dans le récit, on finit par se rendre compte qu'il y a un lien entre l'histoire du passé et l'enquête du présent. Et du coup, ça veut dire que ça implique que j'ai besoin de plusieurs éléments pour démarrer, pour que mon cerveau commence à mouliner. J'ai besoin d'un univers assez fort dans le passé pour ancrer cette histoire. Et puis, j'ai besoin d'une situation, là aussi, assez forte, ou en tout cas qui, moi, m'a marquée pour l'enquête de départ. Donc, par exemple, pour les liens mortifères, je suis partie de deux choses. Je suis partie de cette question dont j'ai déjà parlé, qui est comment, quelle pourrait être l'histoire d'une mère qui a parfaitement élevé ses enfants selon les standards de l'éducation lambda, alors qu'elle n'a mis aucun cœur à faire ça. Qu'est-ce qui pourrait y avoir derrière et qu'est-ce que ça pourrait avoir généré comme conséquence sur ses enfants ? Ça, c'était le questionnement qui m'a amenée à inventer l'histoire d'Ingrid. Et pour l'histoire du passé et pour l'univers du passé, je suis tombée sur un reportage à la télévision sur Guédelon, qui est un endroit à côté d'ici, que vous connaissez peut-être, où des volontaires, des chercheurs, plein de gens différents se réunissent pour construire depuis plus de 20 ans un château du XIIIe siècle, comme à l'époque du XIIIe siècle. Et de voir ces gens habillés comme au Moyen-Âge, s'efforcer de travailler en reproduisant toutes les méthodes de travail de l'époque, je trouvais ça absolument fascinant et je ne sais pas pourquoi, j'ai trippé. Mon cerveau est parti et je me suis dit, le personnage d'Ingrid, j'avais besoin que personne ne sache où il était pendant un an. En fait, Ingrid, elle est partie à Guédelon. Et Guédelon, c'est devenu le hameau. Comment faites-vous votre travail de recherche pour construire votre histoire ? La question des recherches, ça renvoie à la question de notre rapport au réel. Qu'est-ce qu'on s'autorise comme marge par rapport à la vérité ? Je m'impose plusieurs choses. Je ne m'impose pas de coller parfaitement au réel, c'est-à-dire que je fais de la fiction et je revendique de faire de la fiction. J'invente une histoire et c'est cette histoire, tout doit être mis au service de cette histoire. En revanche, je m'interdis de dire des choses qui sont délibérément fausses et je m'impose un objectif de vraisemblance. Pour le dire plus simplement avec des exemples, si on se place sur les séries policières par exemple, moi j'ai créé la série Profilage, que j'ai écrite et produite pendant plus d'une dizaine d'années, presque une quinzaine d'années. Profilage, contrairement à Engrenage, la série policière sur Canal+, qui elle avait un objectif de réalisme et qui était vraiment basée sur le réel, Profilage avait un objectif de vraisemblance, c'est-à-dire qu'on ne racontait pas de conneries, mais chaque épisode résolvait des enquêtes en trois jours. Non, dans la réalité, les enquêtes ne se résolvent pas en trois jours. Dans la réalité, là où on dit juge d'instruction, peut-être qu'en vrai c'est plutôt procureur de la République. Voilà, je ne vais pas dans ce niveau de détail. En revanche, quand je vais inventer le hameau, je vais vraiment me renseigner sur les communautés alternatives des années 70 pour aller chercher l'esprit du temps. Alors le hameau, c'est une communauté que j'ai inventée, mais pour autant je me suis documentée sur l'esprit des communautés alternatives des années 70 par exemple. J'essaie de respecter plus l'esprit des choses, que la lettre d'un réalisme dans le sens où, pour moi, la fiction doit toujours primer. Comment on se sent une fois l'écriture d'un livre terminée ? Est-ce que vous avez déjà pensé à abandonner en cours de route ? Une fois l'écriture terminée, elle n'est jamais vraiment terminée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini le manuscrit, une fois qu'on l'a envoyé à un éditeur, et même une fois que l'éditeur a accepté ce manuscrit, il y a encore beaucoup de travail de réécriture. Écrire, c'est réécrire. Ça, c'est un mantra de l'écriture, en fait. On n'arrête jamais de réécrire. Et c'est vrai que ce moment qui est finalement transitoire, mais ce moment où on arrête pour un temps d'écrire sur un texte, sur un manuscrit, pour le rendre à l'éditeur, on se sent assez vide, on se sent assez désovré. Et donc, on a un petit roman blues, je pense. En tout cas, moi, j'ai toujours un petit roman blues ou un petit scénario blues, comme il peut y avoir des baby blues après l'accouchement. Et est-ce que j'ai pensé déjà abandonner ? Non, parce que je suis très fière, en fait. Ce n'est pas forcément une qualité, mais j'ai un caractère un peu d'Oberman pour ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé quelque chose, je veux vraiment, vraiment aller au bout. Est-ce difficile de se lancer dans le métier d'écrivain ? C'est vertigineux. C'est vertigineux et je pense qu'il ne faut pas trop y penser quand on le fait parce que j'ai tellement de révérence envers les auteurs qui ont bercé ma jeunesse, mon adolescence, et puis que je lis même encore aujourd'hui, et d'une manière générale envers la littérature. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est très rassurant pour moi d'essayer de creuser un sillon dans le roman policier, comme je l'avais fait dans la série policière. C'est-à-dire que c'est très codifié. Chaque roman ou chaque épisode commence par un meurtre, se termine avec une résolution, et du coup, ça balise un petit peu, entre guillemets, le travail d'écriture. Et c'est comme des plumes d'embolé l'éléphant, en fait. C'est un cadre qui est rassurant pour l'écriture, en tout cas qui, moi, me rassure beaucoup. Et par ailleurs, en tant que lectrice, j'ai toujours beaucoup lu de romans policiers, de littératures policières, donc ça tombait plutôt très très bien. Mais pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé l'écriture de scénario, en fait, j'ai commencé sans le vouloir presque. C'est-à-dire que je travaillais dans une société de production de séries, mais je n'écrivais pas. Et j'avais recruté une scénariste pour développer des projets. Un de ces projets est devenu ce qui allait devenir profilage. Et le développement a pris deux ans et demi. pour faire les six épisodes de la première saison. Et en fait, il n'y avait pas de rallonge budgétaire pour écrire toutes les versions et les nouvelles versions que la chaîne demandait. Et du coup, les auteurs, les scénaristes, sont tous partis les uns après les autres. Et la scénariste qui avait conçu la série avec moi dans cette société de production au début a fini par me dire, mais Sophie, en fait, tu écris. Tu écris autant que moi. La seule différence entre toi et moi, c'est que tu ne tapes pas sur l'ordinateur ce qu'on se dit toute la journée. Mais en réalité, le travail qu'on fait ensemble toute la journée, c'est de l'écriture. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Mais si j'avais dû me dire, OK, je me lance, je vais devenir scénariste, je pense que j'aurais été tétanisée, je n'y serais pas allée. Et pour le passage au roman, les 15 années de scénario m'ont beaucoup aidée. Et puis, au moment où j'ai sauté le pas, j'ai essayé de ne pas trop y penser en me disant, allez, ça a passé, ça a passé, ça a passé. Et puis, j'ai eu la chance que ça passe. Clameur, parole de l'intérieur